Allez salut à tous c'est C&Dogs et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Challenge Spin Modeling numéro 7 et aujourd'hui on construit un petit mob spawner avec toutes les petites animations qui vont avec. Alors si vous ne connaissez pas le Challenge Spin Modeling ça consiste à modéliser le plus rapidement possible un objet Minecraft assez complexe. Si vous avez des objets, des cubes à me proposer n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Donc je commence par vous préciser également que tout ce que vous allez voir est en vitesse réelle, voilà. Donc je commence donc pour appliquer ma texture sur un plan puisque je fais en fait ma grille tout autour en 3D. Donc j'applique ma texture sur un plan, je supprime tous les endroits où il y a du vide dans les grilles. Donc je ne vais pas utiliser une canale alpha puisque je vais l'extruder ensuite pour faire une grille en 3D. Voilà donc maintenant que j'ai bien tout supprimé, je vais tout sélectionner mes petites faces et pouvoir faire mon extrusion de 1 pixel. Voilà, hop, pour avoir ma grille en 3D. Ensuite maintenant j'en ai une, je vais remettre la texture bien pour pouvoir avoir le côté bien texturé comme il faut. Et je vais ensuite la dupliquer 6 fois pour faire en fait tout le tour de mon cube de mob spawner. J'en profite également pour vous signaler que la musique vient de Vital Drum & Bass, elle sera dans la description et c'est RamsesB, Meaning of Life. Donc maintenant je prends mes grilles, je vais les dupliquer comme ça pour faire tout autour mon cube. Et ensuite on passera aux flammes et à la fumée qui sort du mob spawner. Voilà, maintenant que j'ai placé toutes mes petites grilles, je vais les repositionner bien comme il faut. Ok. Et on va s'attaquer tout de suite à ce qui tourne en fait dans le mob spawner. Donc là d'abord avant de faire ça, je vais connecter et supprimer tous mes éléments afin que j'ai une seule grille en fait, qui soit ressemblée, je vais ressembler 6 grilles en une seule. Ce qui me permet ensuite d'optimiser les points, d'avoir moins de points dans ma scène, donc tous les points qui étaient superposés sont optimisés. Voilà, donc je dessins mon mob spawner en milieu de ma scène. Et je vais ensuite placer un objet neutre, donc l'objet neutre il va tourner automatiquement, c'est ce que je vais faire maintenant. Et c'est dans lui qu'on va placer ce qu'on veut faire tourner au milieu du mob spawner, c'est à dire un... Pour l'exemple, je vais prendre un cochon, mais on pourra aussi prendre un zombie, n'importe quoi qu'on veut mettre dans le mob spawner pour être placé dans cet objet neutre. Et c'est lui qui va s'occuper de faire tourner en continu le petit objet, enfin le petit personnage. Donc là vous voyez que j'ai placé un clip de mouvement, donc un clip de mouvement c'est quelque chose qui va me permettre de le faire tourner en continu. Et donc je lui ai mis quelques boucles afin qu'il tourne longtemps. Ensuite, dans un mob spawner, on a des flammes et de la fumée qui sortent, vous pouvez les voir dans votre Minecraft si vous n'en êtes pas convaincu. Et donc je vais mettre trois objets émetteurs pour pouvoir émettre mes flammes, et un objet émetteur pour pouvoir émettre ma fumée. Donc je suis en train de les paramétrer afin que j'ai les flammes qui soient assez sympatoches. Et pour les flammes, je vais reprendre tout simplement celles que j'ai utilisées dans mon speed modeling sur la torche, puisque c'est toujours les mêmes flammes, elles sont très bien faites, et donc je les réutilise. Donc vous pouvez aller voir le speed modeling sur la torche, sur ma chaîne, pour avoir les flammes. Donc je les mets dans l'émetteur, je duplique l'émetteur pour en avoir trois, pour avoir des émissions de flammes à différents niveaux du mob spawner. Et ensuite, je vais récupérer un des émetteurs pour pouvoir émettre ma fumée. Donc voilà, je le reparamètre encore. Et ensuite, je vais venir créer mes petites particules de fumée, comme je le fais toujours. Donc pour cela, je prends un plan, je le mets de 4 pixels sur 4 pixels. Et ensuite, je vais faire un peu comme dans Minecraft, de la fumée un petit peu random, donc en supplémentant quelques phases du plan. Puis en le texturant en noir, ou en gris foncé plutôt, et en le mettant dans mon émetteur, tout en l'ayant extrudé pour avoir de la fumée en 3D. Voilà, maintenant que j'ai extrudé mon plan, je lui mets sa texture et je vais le glisser dans mon objet émetteur, pour pouvoir émettre ma fumée, comme je les remettrai tout à l'heure. Et puis, ce challenge speed modeling, tout ça, ça fin. Je vais rajouter, pour l'exemple, un cochon qui tourne dans le mob spawner. Vous pouvez bien évidemment, comme d'habitude, aller voir à la fin de cette vidéo, le résultat rendu du mob spawner avec notre petit cochon qui tourne à l'intérieur. Je lui replace la texture et je peux le mettre dedans. C'était C&Doc, si vous avez d'autres choses à me proposer, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Et on se retrouve bientôt ! Allez, salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada